Musique Salut à tous et bienvenue dans Chesterview. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Dhabi. Le directeur général de l'IFOP, rien que ça. Diplômé en DEA de Sociologie Politique, DESS de Communication Politique et Sociale à la Sorbonne. On te retrouve aussi dans C'est dans l'air et dans pas mal d'émissions d'ailleurs, que t'écumes régulièrement, elle sait tout ça. T'es régulièrement sur les plateaux. Alors, ma première question pour toi, c'était de savoir si bosser sur un sondage est la meilleure façon de comprendre un problème de société. C'est une très bonne question. Déjà, bonjour et merci pour ton invitation. J'ai envie de dire, moi je suis sondeur, je ne sais rien faire d'autre, donc j'ai fait vraiment que ça, mais je ne suis pas à mettre au pinacle ou de manière à être sondophile, à dire que la meilleure manière pour saisir un sujet de société, c'est faire un sondage. Dans l'absolu, le sondage repose sur une certaine fragilité, c'est-à-dire c'est du déclaratif, ce n'est pas la réalité. C'est une sorte de perception à travers des enquêtes quantitatives, qualitatives, du réel. Mais en comparaison, ça reste le meilleur moyen. C'est plus crédible que des réseaux sociaux. C'est plus crédible que, comme le croient certaines personnalités politiques, il faut faire le tour des marchés, le tour des bistrots. Il y a une dimension scientifique qui fait que, par exemple, pour l'enquête que l'on a faite sur la cigarette électronique, on a rencontré les deux publics cibles qui sont les plus pertinents pour réfléchir à ce sujet. L'ensemble des Français, une mini-France qui a été constituée sur la méthode des quotas, grâce aux données INSEE, on arrive à construire une France en modèle réduit, en miniature, et puis la cible à laquelle je n'appartiens, parce que je ne vapote pas, je ne fume pas, ni de cigarette classique, ni de cigarette électronique, ces personnes qui utilisent régulièrement une cigarette électronique. Donc, quand même, j'ai envie d'être plus affirmatif, pour faire un peu moins long. Ça reste le meilleur moyen. Et c'est vrai que le sondage permet sur des grands sujets, les questions de fin de vie, les questions d'éducation, les questions de santé, des questions sur le climat, ça permet de sentir quand même l'état de l'opinion sur un sujet donné. Est-ce que tu as déjà remarqué dans l'institut de sondage, à l'IFOP, quelque chose que tu avais décelé, ou une tendance que tu avais décelée durant un sondage, qui s'est avérée être fausse sur l'ensemble de la population ? C'est une question un petit peu difficile, mais c'est vrai que quand on lance une enquête, on a des idées reçues, on a des a priori. Et le plus souvent, on a un client, par exemple, qui peut être un client politique, qui peut être un décideur économique, qui peut être le maire d'une grande ville, qui peut être un journaliste pour un journal. Quand il commande une enquête, c'est d'abord une aide à la décision. Je mets de côté les médias où c'est pour informer, pour donner à mon lectorat, mes téléspectateurs. Voilà ce que les Français pensent. Mais si c'est un sondage confidentiel, qui n'est pas diffusé, une enquête d'opinion, qu'elle soit quantitative ou qualitative, quand on réunit des personnes dans une salle pour parler d'un sujet donné, c'est pour avoir des éléments pour décider. On a souvent des intuitions avant. La plupart du temps, les politiques ont plutôt du pif, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils sentent un peu les choses. Tiens, je te donne un exemple qui vient en tête, de la politique publique, peut-être la seule, qui a réussi depuis 20 ans, c'est la sécurité routière. Rappelle-toi, il y a une vingtaine d'années, plus de 10 000 morts, 12 000 morts, les pouvoirs publics mettent le paquet, Jacques Chirac, qui aurait eu lieu en 2002, en fait une grande cause du quinquennat. Il y a eu beaucoup de coercition. Moi, je pensais que les gens craqueraient, qu'il y aurait un mécontentement et que la baisse régulière du nombre de tués sur la route serait arrêtée, serait peut-être stoppée, qu'il y aurait même un effet pervers avec une remontée du nombre de tués. Eh bien non, parce que les Français ont vu la finalité, c'est-à-dire faire en sorte, enfin, qu'on ne soit plus le pays où, avec l'Italie, on ait le plus grand nombre de morts, eh bien les Français ont accepté beaucoup de choses. Même chose, quand un maire vient me voir pour faire une enquête locale, il y a des questions sur son action, puis il dit, oh là là, je suis en train d'énerver tout le monde, je change de sens interdit, des villes, la circulation, je construis un tramway, il y a des travaux partout, les gens vont être fous. Eh bien souvent, ils se trompent. Parce que si les gens voient la finalité, si les gens comprennent l'intérêt du sujet, eh bien les gens acceptent. Donc voilà, je n'ai pas d'exemple sur, je me suis trompé sur un truc, mais je dirais que souvent, on sous-estime le côté raisonnable des gens, on sous-estime le fait que quand tu poses une question de sondage, ils répondent précisément à la question posée. Fumer, ce n'est pas vapoter. La cigarette électronique, ce n'est pas la cigarette à combustion traditionnelle. dire, interdire, c'est un mot très fort. Enfin voilà, les gens sont plus raisonnables. Et donc souvent, le sondage, c'est pour ça que je le mets en rupture ou en décalage avec un réseau social où tu as des effets de mobilisation, de colère, de bouillonnement. Un effet de groupe. Un effet de groupe, un effet vraiment de mobilisation. Là, le fait qu'on soit sur quelque chose de représentatif, eh bien on a souvent un effet raisonnable. Et on est parfois, on ne s'attend pas à ça. Tu es plus souvent du coup surpris du résultat ? Non, on va dire non. Je te donne un exemple encore qui n'a rien à voir avec notre sujet. On fait des enquêtes après les attaques terroristes du Hamas. Et voilà, on s'attend à une émotion très forte en France. Oui, l'émotion est très forte parce que les crimes du Hamas réactivent ce qui s'est passé en France en janvier 2015 avec Charlie et l'Hypercacher. Et en novembre, avec les attentats des terrasses ou le Bataclan. La rave du côté de la frontière de Gaza, c'est une sorte de Bataclan à ciel ouvert. Je deviens grave tout à coup. Mais c'est une manière de dire qu'une opinion publique, parfois, elle évolue lentement. Parfois, elle est même très stable alors qu'on la bombarde d'informations. On pense qu'un événement va impacter tout de suite. Eh bien non. Parfois, il y a un temps de digestion. Et parfois, je te donnais l'exemple de l'actualité tragique récente ou ce qui a pu arriver en France en 2015 ou en 2016 à Nice ou Saint-Etienne-du-Rouvray. Eh bien, un événement impacte très fortement les choses. La traduction politique. Je fais une enquête après les événements sur les intentions de vote pour les élections européennes. Il ne se passe rien au niveau des élections européennes. Il n'y a pas de campagne. Eh bien, un candidat, une liste, la liste de Jordan Bardella prend trois points en à peine deux semaines parce qu'il y a une colère, il le capitalise sur le contexte international tragique. Donc, voilà, c'est une manière de mettre à distance le sondage. Ce n'est pas le meilleur moyen, ce n'est pas le moyen absolu, mais c'est le moins mauvais, donc le meilleur par rapport à d'autres types de moyens de recueillir l'opinion publique. D'accord. Est-ce que tu penses que… Je vais essayer de faire un peu plus court pour mes réponses. C'est très bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est une réponse complète. Est-ce que tu penses qu'on peut tout ramener à la politique ? Toi, c'est ta spécialité. Tu observes comment tu rédiges de nombreux articles là-dessus. Et notamment, tu fais aussi pas mal d'études avec l'IFOP pour la politique en tant que baromètre. Est-ce que tous les sujets, absolument tous, sont ramenés à un moment ou à un autre à la politique ? Alors, c'est bien de te répondre avec ma casquette IFOP. IFOP, tu sais, c'est le plus ancien institut de sondage qui a été créé en 1938. Le premier sondage publié de l'IFOP, c'est un sondage éminemment politique et j'ai envie de dire une fois de plus, tragique. C'est les accords de Munich qui livrent la Tchécoslovaquie aux nazis, à Hitler. Et j'ai envie de dire que tout est politique dans les enquêtes que l'on fait d'opinion. Il y a des enquêtes marketing, ce n'est pas mon sujet, c'est une très grosse activité, des gros donneurs d'ordre, L'Oréal, Coca, McDo, ils font beaucoup d'enquêtes sur les produits. Là, je te parle de l'opinion publique. J'ai envie de dire que tout est politique dans le sens suivant. Les Français attendent du politique, des hommes et des femmes politiques, de la chose politique. Une seule chose, c'est qu'elle change la vie et les gens ont confiance dans les politiques qui peuvent avoir un impact sur leur vie. Donc, même un sujet, bien sûr, si on fait un sondage d'opinion sur le film préféré, sur un sujet qui est très loin de la chose publique, c'est peut-être moins la politique que la chose publique. Le lien n'est pas évident, mais la plupart du temps, il y a des sujets sur lesquels on a travaillé, pour moi, ce sont des sujets politiques. Pourquoi quelque chose de comportemental comme vapoter sur un sujet politique ? Parce que ça renvoie à la vie quotidienne, ça renvoie à une forme de bien-être ou à une forme de mal-être si on est opposé à ce type de produit. parce que ça renvoie à la question de la santé et tu le sais, la santé, on oublie de le dire, est le premier sujet de préoccupation des Français devant même l'inflation et le pouvoir d'achat. Bon, pas un niveau très élevé, mais il ne faut pas oublier que depuis même 2019, avant le Covid, ce n'est pas un effet Covid, depuis 2019, dans une enquête qu'on fait chaque année pour Sud Radio sur les grands enjeux prioritaires pour les Français, on l'a fait depuis une vingtaine d'années, d'abord pour Ouest France, puis pour Sud Radio, c'est le premier des sujets. Donc, tout est politique dans le sens où tout peut avoir un impact sur sa vie quotidienne, tout peut changer la vie que l'on a et donc travailler sur un sujet qui paraît a priori loin des élections, de la politique en tant que telle, va être compris comme quelque chose d'intérêt public et donc de politique. On parlait de la politique internationale avec les drames récents. Il y a encore quelques années, les sujets de politique internationale n'intéressaient pas les gens, vraiment pas, sauf les diplômés, les personnes âgées, les personnes qui s'intéressaient à l'actualité internationale. Maintenant, ça intéresse tout le monde parce que les gens ont compris que ce qui peut se passer à quelques milliers de kilomètres de la France, ce qui peut se passer dans la forêt amazonienne quand elle brûle, ça peut avoir un impact sur notre vie. Et il y a peut-être aussi une notion de plus grande circulation de l'information. En plus, bien sûr, le système médiatique a beaucoup, beaucoup bougé. Ça a été quoi ta réaction initiale quand tu as vu une demande de sondage sur la VAP arriver sur ton bureau à l'IFOP ? Oh, je ne me souviens même plus vraiment comment c'est venu. Oui, ça y est, j'ai un appel d'un de tes collègues, Florent, j'étais à Bordeaux et on a eu un très long échange, plutôt chaleureux. C'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'il y a des sujets quand on m'appelle, je méprise, je maîtrise, je vois un petit peu ce que c'est. Là, je ne voyais pas du tout, je ne connaissais pas du tout… Tu n'étais pas du tout informé là-dessus ? Non, je n'étais pas vraiment informé. En plus, je suis à titre personnel non fumeur, ce n'est pas un univers que je connais. J'ai trouvé, comme toujours, je peux dire ça, d'autres domaines que je ne connaissais pas du tout, l'intérim, la sécurité privée. C'était intéressant en tant que professionnel de rentrer dans un secteur, de rentrer dans un écosystème, de rentrer dans des rapports de force, amicaux, mais des rapports de force. Il faut arriver à convaincre les médias, il faut que les pouvoirs publics bougent, ils veulent faire ci, ça a des conséquences sur nous. Je trouvais ça extrêmement intéressant, en plus, mon interlocuteur était plutôt très sympa et j'ai trouvé l'idée d'un sondage tout à fait naturel parce que, j'étais l'exemple, il y avait de la méconnaissance, il y avait des idées reçues que moi, j'ai peut-être, sans le vouloir partager, c'est-à-dire, la cigarette, c'est dangereux, donc, la cigarette électronique, c'est dangereux. J'ai compris en m'informant, pas seulement par votre influence, mais en m'informant, en regardant les résultats, en faisant un travail de connaissance de votre secteur, que c'était absolument pas ça et que les résultats du sondage montrent au contraire et sans les divulguer parce que vous l'avez déjà divulgué, qu'au contraire, pour beaucoup de fumeurs, d'une part, parmi les gens qui consomment de la cigarette électronique, il y a 40% de gens qui fumaient il y a encore un an, donc c'est vraiment un côté passage, transition, si je puis dire, et que pour beaucoup d'utilisateurs, de consommateurs de produits nicotinés, donc d'utilisateurs de cigarettes électroniques, eh bien, la cigarette électronique, c'est une rupture avec la cigarette traditionnelle et un passage, peut-être un jour, l'idée d'arrêter de fumer, à titre personnel, avant de travailler avec vous, je n'avais pas du tout en tête ce continuum. Ouais. Et la nicotine, est-ce que tu avais une idée reçue sur la nicotine en commençant ? Oui, bien sûr, en tant que, oui, je te l'ai peut-être déjà dit ou tu l'as peut-être entendu, pour moi, la nicotine, c'est un produit super dangereux, nicotine, cocaïne, héroïne, c'est des mots en ligne, voilà, c'est la chanson de... Tout dans le même panier. Voilà, c'est un produit qui n'était pas un produit mortel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surpris. Et une fois de plus, sur un sujet comme ça, c'est l'intérêt de ce travail, de suivre l'état de l'opinion, c'est apprendre des choses sur un sujet en tant que tel et voir comment les Français vont s'approprier le sujet ou pas. En parlant de surprises, quelle est la donnée quand tu as épluché tout ça ? Parce que c'est des centaines de données. Je rappelle que les données de ce sondage sont disponibles sur jesuvapotter.org aussi pour les gens qui veulent y accéder. On a publié tous les chiffres. Tu disais tout à l'heure, on ne va pas en divulguer, on va quand même en discuter, on va profiter que tu sois pour analyser tout ça. Moi aussi, j'ai mes notes, elles sont sur la table. C'est quand même un vaste sujet. Quelle est la data qui t'a le plus surprise dans ce sondage ? Moi, il y en a deux, même trois. La première, c'est ce que je te disais en fait un peu, une majorité de consommateurs de produits nicotinés qui utilisent très souvent une cigarette électronique ou parfois un degré moins des patches. Une majorité considère qu'il s'agit d'une bonne solution pour les accompagner dans un sevrage tabagique. C'est ce côté transition qui est très intéressant. Moi, je suis très sensible aux questions de santé, le chiffre de 87% des gens qui ont constaté une amélioration significative de leur santé après être passés de la cigarette traditionnelle à la cigarette électronique. Enfin, 87%. C'est un chiffre massif. Massif. Avec l'idée que moins de tout, meilleur odorat. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, le troisième chiffre, c'est le chiffre, pareil, je ne connaissais pas votre écosystème, les projets sous la pression d'une association qui s'appelle l'anacte, si je ne me trompe pas, de faire en sorte que soient interdits les cigarettes électroniques avec des arômes particuliers et voir un consommateur de produits nicotinés sur deux, un consommateur, un utilisateur de cigarettes électroniques sur deux dire, si c'est comme ça, je pense que je vais retourner vers la cigarette traditionnelle. Donc, quelque chose, une fausse bonne idée est l'idée qu'un remède qui aurait pu être très soutenu va s'avérer pire que le mal. Voilà. Voilà quelques éléments qui m'ont frappé. Et puis l'idée du côté des Français, ce n'était pas le cœur du sujet que la question du sevrage tabagique, la question de l'utilisation de la cigarette électronique doit rentrer dans une stratégie globale. Et on a un peu sur d'autres sujets, ça n'a rien à voir avec vous, mais sur le cannabis, etc., des Français qui nous disent dans nos enquêtes mais on a peut-être tout essayé et la stratégie 100% de punition répressive n'est peut-être pas la bonne. On n'en voit pas d'autres, mais elle n'est peut-être pas la bonne parce qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat, d'amélioration. Alors n'oublions pas, les Français, et c'était la question du début, jugent des politiques sur un critère. Ce n'est pas la tête, ça peut être le discours, ça peut être la pédagogie, c'est le fait d'avoir des résultats. La politique change la vie, doit changer la vie et ça doit se voir. C'est pour ça, entre parenthèses, que les Français ont une conférence toujours plus forte dans les élus locaux par rapport aux élus nationaux parce qu'un maire, concrètement, tu le vois changer ta vie, il est plus près du terrain, donc tu vois concrètement les effets de son action sur ta vie quotidienne. C'est une histoire d'acte. Tu sens une certaine... On a vu une certaine défiance des Français dans le sondage avec si on agrège des gens qui pensent que c'est pire et pareil, que la clope, on est une très large majorité. Comment tu expliques cette défiance ? Je pense qu'il... Je me mets un peu à leur part. Oui, c'est ça, c'est 30% qui considèrent que c'est moins dangereux qu'une cigarette traditionnelle, 55% pareil, et puis 15%, 10-15% plus dangereux. C'est parce que, je pense aussi, on a tout un écosystème médiatique que moi, type personnel, je peux trouver bon, qui est la cigarette, c'est la catastrophe. Même les fumeurs savent que fumer fait attraper le cancer, dégrade son état de santé. Il y a aussi tous les photos toujours un peu hard sur les paquets de cigarettes. Il y a tout un écosystème, tout un système de croyance qui est cigarette égale danger, égale ressource à santé, égale mort. Donc, ce n'est pas évident pour les produits nicotinés, pour la cigarette électronique, même si on voit qu'il y a un chemin. Un Français sur deux dit que c'est une bonne solution vers un sevrage tabagique. C'est un Français sur deux. dedans, il y a beaucoup de non-fumeurs. On voit qu'elle est touchée, Henri Cauchet, si je puis dire, par ses représentations très négatives et extrêmement globalisantes. C'est comme ça que moi, je le verrais. C'est difficile de voir le gris, en fait. Exactement. C'est la zone entre les deux et on est soit dans le… C'est bien, soit dans le… Puisque même les fumeurs, vous ne trouverez pas… On pourrait faire un sondage drôle, on interroge un échantillon de fumeurs et on demande est-ce que finalement on n'exagère pas sur les dangers de la cigarette pour la santé ? Ça peut être dit dans une soirée avec des amis, ne nous embête pas avec tes trucs, mais à froid, on aurait 95% des gens qui diraient non, c'est vraiment la réalité, c'est un vrai danger, etc. Donc par ricochet ça touche la cigarette électronique. Il y a cette assimilation goudron, produit dangereux la cigarette, nicotine, que moi, comme je te l'avais dit, je faisais maintenant, j'ai appris que c'est des choses complètement différentes, mais on voit dans le sondage il y a quelques bribes qui montrent que les choses bougent un petit peu. L'idée de cette simple idée de supprimer les cigarettes électroniques avec arômes, ça crée une vraie inquiétude chez les consommateurs. par contre, c'est 50-50. Voilà, c'est ça, mais on n'est pas sur une logique électorale et 50%, si c'est 49, c'est la catastrophe, si c'est 51, c'est une super nouvelle. Dans les 50-50, vous avez par extrapolation beaucoup, beaucoup de monde qu'il faut convaincre, beaucoup, beaucoup de monde avec lesquels il faut continuer à expliquer, faire de la pédagogie pour montrer ce continuum, cet enchaînement, cigarettes traditionnelles, dangereuses, cigarettes électroniques beaucoup moins dangereuses, voire pas dangereuses du tout. Et on voit dans l'enquête, je n'ai plus le chiffre en tête, que pour les personnes consommateurs, consommatrices de produits nicotinés, de cigarettes électroniques, que les arômes jouent un rôle important. vers cette... 60%. Voilà, c'est ça. Pour dire que c'est... Voilà, exactement. Et puis... 75%. Et même, 55% sont inquiets d'une éventuelle interdiction parce qu'elles apprécient le goût des arômes et d'où ce 45% qui disent si c'est ça, je pense qu'un jour, je vais craquer avec un stress, avec de la vie quotidienne et je vais revenir au tabac traditionnel, à la cigarette à combustion, comme vous dites, comme on dit, et qui est dangereuse. La bonne idée de protéger les gens pourrait ramener un million et demi de lapoteurs vers le tabac. Je trouve ça très intéressant parce que moi, je... C'est antiproductif. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a toujours dans les sondages les pourcentages, mais moi, je suis toujours sur une logique d'extrapolation. Par exemple, j'ai 10% des Français favorables à quelque chose, on dit, mais c'est une minorité. Vous ramenez ça, par exemple, aux personnes inscrites sur la liste électorale, ça fait 4,6 millions de personnes âgées de plus de 18 ans. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Bien sûr, il y a parfois des rapports de force écrasants, on l'a dans, comment dire, le sondage, mais même des minorités, c'est-à-dire des scores inférieurs à 50%, derrière, il y a beaucoup de monde. La vape dans les médias, toi, tu écumes quand même pas mal de plateaux, tu rencontres beaucoup de journalistes, beaucoup de rédactions, que ce soit dans la presse, à la télé. Est-ce que tu as une impression que les journalistes sont mal renseignés sur la vape ou défiant ou méfiant de la vape ? Comment est perçu ce sujet-là dans les rédactions ? Non, alors, je ne vais pas parler au nom de toutes les rédactions, mais c'est vrai que j'ai beaucoup dans des rédactions. D'abord, je te vois avec une cigarette électronique. Je ne sais pas si sur des plateaux où je vais, j'ai déjà vu des personnes utilisé ça, parce que pour le technicien, pour la personne qui n'organise pas, on fume sur un plateau, on n'est plus sur apostrophe dans les années 70. J'ai toujours aimé apostrophe. Moi aussi, ou chez Michel Pollack au début des années 80. Ou Arbisson. Oui, c'est ça, dans une lunette noire pour du blanc, si je me souviens bien. Donc, je pense que, je vais être très, très franc, de la méfiance, non, mais pour eux, ce n'est pas un vrai sujet. Ce n'est pas un sujet parce qu'ils peuvent être concernés, certains, bien sûr, certains vapotent, certains fument, etc. Mais ce n'est pas un sujet qui s'est autonomisé, qui s'est différencié de la question du tabac, de la question de la lutte contre la consommation tabagique, de la question de la surmortalité liée au tabac. Donc, il y a un gros travail à faire pour dire, mais attendez, ça ressemble, ce n'est pas la plus Canada Dry, mais ce n'est pas loin, ça ressemble à du tabac, ça ressemble à un produit dangereux pour la santé mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est même pas ça du tout. Et au contraire, c'est un objet, c'est une pratique transitionnelle qui peut aller jusqu'à arrêter de fumer. Mais pour l'instant, je ne sens pas une mobilisation sur le sujet. Contre ça. Même si je pense qu'un journaliste, j'espère que le sondage aura quelques reprises ou que ça va susciter un intérêt, on peut très bien imaginer qu'un journaliste fasse un travail de terrain et pas seulement appréhender cette thématique de la cigarette électronique sur le mode économique. C'est fou. Il y a des petits magasins partout ou bien il faut les interdire parce que ça reste du tabac et des arômes. C'est comme les softs, enfin pas les softs, les produits, j'ai oublié le nom, mais des produits alcoolisés pour les jeunes mais qui sont un peu cachés. Les soft drinks. Voilà, les soft drinks parce qu'il y a des goûts sympas, fraises grenadines, mais en fait, c'est de l'alcool dangereux. Voilà, c'est un petit peu, à mon avis, c'est comme ça que ça peut être appréhendé. Donc, tu dirais que c'est plutôt de la méconnaissance ? Très, très clairement. Et déjà, notre sondage ou je te répète, un sondage d'opinion, on n'est pas là pour informer les gens. On n'a pas donné des éléments de connaissance, on a mesuré des perceptions. Au contraire, une enquête qualitative, une conférence citoyenne permet de donner quelques clés, de dire voilà comment ça se passe, voilà quel est l'état de la législation, voilà, en termes de santé publique, les dangers d'une cigarette à combustion, les dangers ou pas, en l'occurrence pas, de la cigarette électronique, voilà les pratiques des Français, voilà comment les Français ressentent le sujet. Donc on est sur une logique un peu, un peu différente. D'accord, très bien. Écoute, merci à toi Frédéric pour cette interview. Merci à toi. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos, évidemment. N'oubliez pas de mettre un like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt. Ciao, ciao.